Bon, Napoléon Bonaparte est un homme politique français réputé pour son génie militaire et sa dictature. Né en Corse en 1769, c'est un gamin précoce et déterminé. C'est déjà lui le chef, quoi ? Toi, tu vas sauter sur le lit des parents. Toi là-bas, tu vas chercher le goûter dans la cuisine. Et toi, tu vas faire mes devoirs. Il fait ses études dans une école militaire et gravit rapidement les échelons jusqu'à commander l'artillerie française. Redouté par le directoire, il est éloigné de la France et envoyé en Italie. Quel exquis bâtiment ! Mirifique ! Et en Égypte. Quel style ébouriffant ! Je vais m'en acquitter. Mais à son retour, il renverse le régime lors du coup d'État du 18 primaire 1799. Il se nomme lui-même premier consul à vie en prenant le pouvoir. Parce que c'est notre combat ! Il réforme alors intégralement le pays. Il crée ainsi la Banque de France en 1800. Suivant ! La Légion d'honneur en 1802, qui récompense les bonnes actions des citoyens. Pour m'avoir permis de prendre le pouvoir. Le code civil en 1804. Il fait construire l'Arc de Triomphe en 1806. Instaure le baccalauréat en 1808. Et met en place la numérotation des maisons. Le Seigneur nous a guidés vers ta maison qui est amour. Ah ouais ? Vraiment ? Napoléon peut maintenant constituer son empire et prend la tête de la grande armée. L'empereur cherche alors un héritier que ne peut lui offrir son épouse Joséphine de Boarnay. De facto, il s'aventure en recherche d'une nouvelle conquête. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce départ est un arrangement politique qui permet à Napoléon Bonaparte d'étendre son pouvoir. Cependant, l'empereur garde Joséphine à jamais dans son cœur. Vous êtes l'unique panfait de ma vie. Eh bien, restez ! Je vous en conjure, mon amour ! Non, je ne puis. Je dois entrer en épousaille de la fille de l'empereur d'Autriche. Sa nouvelle femme, Marie-Louise de Habsbourg-Lorraine, lui offre alors une descendance répondante au patronyme de Napoléon François Charles-Joseph. Mais Napoléon devient de plus en plus autoritaire et décide de tout, tout seul. Si je n'écoute personne, c'est seulement parce que je sais tout mieux que tout le monde. En fin stratège, il remporte beaucoup de guerres, comme Austerlitz en 1805 ou Wagram en 1802. Mais Napoléon, toujours plus vindicatif, multiplie les charges de cavalerie, entraînant ainsi de lourdes pertes humaines. La bataille navale de Trafalgar et les conditions climatiques de Moscova en 1812 conduisent à la chute de l'Empire français. Et c'est finalement à Waterloo, en 1815, que l'armée française sera vaincue par les Anglais. Déchu par le Sénat, il est définitivement banni sur l'île de Sainte-Hélène où il reste confiné jusqu'à sa mort. Français, françaises, internautes, internautes, je vous conseille vivement de vous abonner à la chaîne YouTube et de partager cette vidéo sans salmigondir. Sous-titrage Société Radio-Canada